Je suis en train de capter pourquoi il y a de plus en plus d'abandons. Ils veulent un chien qui accepte la tatane ou pas en fait ? Tu m'étonnes qu'il a mauvaise réputation ce pauvre chien ? C'est un truc de ouf. Ça veut dire que tous les autres chiens... Sont cons ! Ah les fils de... Esprit Dog est sur Facebook, Instagram et Youtube. Abonnez-vous et n'oubliez pas nos formations en ligne pour éduquer votre chien sur espritdog.com Salut à tous, bienvenue sur Esprit Dog. Qu'est-ce que tu fais là déjà ? Bah écoute, j'ai vu un canapé. Tu sais moi quand il y a un endroit confortable où je peux m'asseoir. Non mais tu m'as dit, viens on essaye les tests qu'elle chienne fait pour nous. Je sais que ces conneries là, toi t'aimes bien. Ah bah moi c'est ma cam ça. Donc on s'est dit, tiens viens on fait le test qu'elle chienne fait pour toi, on le fait pour toi. Allez bah c'est parti. Comme ça on va voir, toi t'as deux rots, on est d'accord ça tout le monde le sait. Mais j'aimerais bien savoir le test, ce qui peut te sortir. Allez, alors qu'est-ce qu'on fait là ? Test pour chien. Allez feu ! Bien choisir la race de son chien. Alors notre test, blablabla, grand ou petit, peu actif ou sportif, chien de ville ou de campagne. Pas toujours facile de trouver le chien idéal. C'est vrai ça. Dans cette jungle, vous êtes à faire le tri parmi plusieurs centaines de races. C'est exactement ce qu'il fallait chercher. C'est là où on va voir si le spitz c'est bien pour toi. Pour cela, nous avons mis en place ce questionnaire pour vous aider à y voir plus clair et dénicher l'âme sœur. C'est un peu le Tinder des yinches. C'est un peu... Ah les bâtards. Des questions étudiées afin de savoir qui vous êtes et quels sont vos besoins. Putain, en 13 questions. Eh ouais, mais ça c'est les experts qu'on fait ça. Je te souviens pas d'un jeu qui s'appelait Akinator ? Si ! Et en 10 questions, il savait ce que t'avais dans la tête. Peut-être ça marche. Allez, première question. Dans quel type d'habitation vivez-vous ? Un appartement en ville, une maison ou appartement avec terrasse, une maison à la campagne avec jardin ? Si tu lis la question un tout petit peu différemment, tu vois ? Ça veut dire que là, on est en plein dans le cliché du chien qui peut vivre en appart, mais pas en maison. Ça veut dire, ouais, en posant la question, en fait, ça veut dire déjà qu'il y a des chiens qui sont faits pour vivre en appart en ville, d'autres sur des terrasses, et d'autres à la campagne. Ils vont kiffer sur une terrasse. Ouais. Donc, allez. Vas-y, t'as une maison avec un jardin. C'est ça. Allez, suivant. Allez, on avance. Quelle est votre taille idéale pour un chien ? Non, j'aime bien la taille moyenne, moi. La taille moyenne, ouais. Ouais, 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 taille moyenne, c'est cool. Souhaiteriez-vous faire du sport avec votre chien ? Non, non, je... Non, rien. Alors, je suis plutôt casanier. Et j'aime que mon chien soit un adepte du canapé. Et des soirées télé. Allez, bâtard. Non, mais ça, ça veut dire qu'il y a des chiens qui n'ont pas besoin de sortir, n'ont pas besoin de se promener. C'est un truc de ouf. C'est un chien adepte des soirées télé. Modérément, une activité physique... Par semaine, c'est suffisant. Par semaine, c'est suffisant. Ouais, tire pas trop sur la corde. Non, absolument, je suis un grand sportif et je souhaite que mon chien me suive pendant mes activités physiques régulières. C'est un délire quand même. Parce que même si toi, t'es plutôt casanier, tu vois. Non, mais d'accord. Et quand tu prends un chien, frérot, il faut sortir. C'est pas un test, ça, tu vois. Bon, toi, tu fais le sportif. Moi, je fais le sport tous les jours. Votre chien doit-il être prêt à cohabiter avec des enfants ? Non, je n'ai pas d'enfants et je n'en fréquente pas. Je n'en fréquente pas. C'est bien, si tu ne fais pas les petites écoles, c'est bien. Je ne fréquente pas d'enfants. Non, non, j'ai arrêté. J'ai arrêté. Ah ouais. Non, c'est fini. Maintenant, je suis rangé. Arrête, j'avais deux, trois fréquentations d'enfants. Maintenant, c'est fini. Non, mais ce n'est pas des ouf. Oui, mes proches ont des enfants et je veux qu'ils soient gentils avec eux. Non, mais... Et oui, j'ai des enfants. Ils souhaitent qu'ils soient complices entre eux. Non, mais le pire, c'est que je veux qu'ils soient gentils avec eux. C'est bien. Non, je veux un chien pour qu'ils éclatent les enfants. Et puis là, ils sous-entendent qu'il y a des chiens qui ne sont pas faits pour être avec des enfants. Eh bien, oui. Bon, attends. On ne sait pas qu'on allait tomber là-dessus quand même. C'est chaud, en vrai. Parce qu'en plus, on a pris... Attends, on va se dire la vérité. C'est un des plus gros sites. Ils sont mondialement connus, les gars. C'est fait avec des experts, machin, des éducatrices, des éducateurs. Terrible. Tu vois le délire. Souhaitez-vous un chien de garde pour protéger votre maison ? Non, je n'ai pas du tout besoin d'un chien de garde. S'il peut accessoirement repousser les visiteurs indésirables, ce serait appréciable. Oui, c'est pour cette raison que j'achète un chien. On est dans du vrai cliché. Ils ne doivent pas tout comprendre du chien, en fait. Ça veut dire qu'encore une fois, on peut prendre un chien juste pour qu'il garde la maison. C'est ça. Non, mais c'est exactement ce qu'ils sous-entendent. Et ça laisse sous-entendre qu'il y a des chiens qui ne gardent absolument pas. Qui ne gardent rien, tu vois. Alors, rien à foutre. Et d'un côté comme de l'autre, c'est faux, en plus. Moi, je vais mettre non. Quel est votre niveau en matière d'éducation de chien ? C'est mon premier chien. J'aimerais qu'il soit facile à éduquer et obéissant. Quelqu'un, il fait ça, tu vois. Il remplit cette casse-là. Imagine-toi, il ne se renseigne pas beaucoup. Oui, oui, oui. Il va chercher le chien. Il pense que le chien, il arrive. Il arrive, toi, nickel. Il n'y a besoin de rien faire, tu vois. J'ai un peu d'expérience en éducation. J'ai déjà été propriétaire de plusieurs chiens. Alors, l'éducation, ça me connaît. Ça veut rien dire, tu vois. T'as beau avoir eu 10 chiens, le 11e, il n'est jamais le même, tu vois. Bon, ben, toi, t'as l'expérience, du coup. Votre chien devra-t-il savoir vivre avec d'autres animaux ? Non, je n'en ai pas et il ne sera pas amené à en rencontrer d'autres. Ça, ils ont écrit ça. C'est chaud, en vrai. Les gars, ils ont tapé des produits. Les soirées chez... Je ne les connais pas. Un peu, oui, ne serait-ce que pour les promenades dans les lieux publics. C'est un spitz qu'ils ont foutu. Ouais, c'est un spitz, non ? Ouais, c'est un spitz. Pour le... Non, il... Et puis là, pour un peu, oui, ils ont mis deux chiens face à face. Ouais, on laisse. Ouais, nickel. Nickel, les frérons. Nickel. Terrible. Oui, j'ai d'autres chiens, dis-moi à la maison. Non, mais c'est terrible. Ça veut dire que tu as des races... C'est pas la peine. Vas-y, viens, on s'en fout. Ouais, ils n'ont pas besoin de... Mais tu imagines un petit peu la race où tu lui mets un. Je ne sors pas. Je ne fais pas de sport. Attends, on va le faire après. Viens, on le fera après. Ouais, t'as raison, on va le faire après. L'entretien d'un chien représente-t-il une corvée pour vous ? Oui, je n'ai pas un emploi du temps adéquat pour chouchouter mon animal. Oh là, c'est un délire. Pas vraiment. Je ne suis pas contre un petit toilettage de temps en temps pour le faire beau. Pas du tout. Je veux d'ailleurs en faire une bête de concours. Ils n'ont pas de demi-mesure. Si tu t'occupes de ton chien, c'est pour en faire une bête de concours. Ouais, non, mais c'est ça. Ou alors, non, je n'ai pas le temps. C'est comme ça qu'ils voient la vie, toi. J'ai un planning, le chouchouter, ça. Non, mais quelle bête de vie mensuelle comptez-vous consacrer à votre chien frais vétérinaires, alimentation et accessoires ? Mensuelle. Moins de 30 euros ? Bah, tu ne nourris pas, du coup. L'eau. Ah, mais bois de l'eau. Ah, l'eau du robinet. C'est quand même gratos. Non, mais moins de 30 euros pour frais vétérinaires, alimentation et accessoires par mois. Le collier, t'as pris quoi ? Une ficelle ? Non, mais t'as pris une ficelle à rôti pour le collier, tu vois. Non, mais sans déconner. C'est-à-dire, entre 30 et 60 et 60 ? Et plus de 60 ? Bah, je mets là, le moyen. Ouais, je vais mettre entre 30 et 60, tu vois. Selon vous et vos besoins, quelle doit être la qualité principale de votre chien ? Putain, attends, je ne peux même pas lire les suggestions. Je te le fais. L'intelligence, comme les chiens de recherche ou les chiens guides, capable d'être éduqué pour des tâches spécifiques. Ça veut dire que tous les autres chiens sont cons et sont débiles. Ils sont cons comme des balais. S'il est affectueux et de bonne compagnie, c'est le principal. Alors là, ça veut vraiment dire, il est con. Il est con, mais il est gentil. Il est gentil. Il est gentil. Mais il est con. Mais il est con, mais il est gentil. Mais il est con un peu. Non, mais... Et calme. Calme. Alors, calme, c'est... Il n'avait pas le gentil. Il n'avait rien, en fait. Ils ont dû lui trouver une qualité. Calme. Non, mais ils avaient le troisième. Ils ont dit, ah putain, on met quoi ? C'est sûr, dans la réunion, on disait, ah putain, on n'a pas de troisième, les gars. Mais gentil. Ah non, ça, c'est comme con, ça. Bah, calme. Ouais, calme. Voilà, puis ils ont mis calme, en fait. Mais ça veut dire surtout qu'un chien de recherche ou un chien guide ne peut pas être calme. Non. Non, non. Et ne peut pas être de bonne compagnie, d'ailleurs. Il ne peut pas être affectueux. Non, c'est dégueulasse. Il est juste calme. C'est-à-dire qu'il est là et il est calme. Non, mais parce qu'il est là, il y a des vrais gens qui le font, ça. Mais maintenant, ça, c'est pas... Alors, tu vois, c'est très grave, ça. Quand tu ne t'y connais pas, d'accord ? Tu cherches un chien. Eux, ils considèrent que l'intelligence, c'est ce que l'humain apprend à un chien. L'intelligence, c'est ce que le chien est capable de faire par lui-même. Ça n'a rien à voir, tu vois. Ça n'a rien à voir avec l'intelligence, là, ce qu'ils décrivent. Ils décrivent un chien qui a appris des choses par l'humain, tu vois. Je ne sais pas, moi, je vais mettre affectueux de bonne compagnie. Ça me changera des miens. Tout calme. Votre chien risque-t-il d'être quotidiennement seul la journée ? Non, je suis régulièrement à mon domicile. Une demi-journée, pas plus. Et 8 heures au plus. Bon, alors, encore une fois, hein... Ça veut dire qu'il y a des chiens qui... Qui peuvent pas rester seuls. Parce qu'il y a des chiens qui adorent rester seuls tout le temps. Bon, toi, t'es 8 heures. Je suis au travail. Ou juste au tout boulot, quoi. Et ouais, t'as une vie, finalement. Désolé. Comment résumeriez-vous votre caractère ? Ah ! Calme et passion ! Ouais, ouais, ouais ! Ouais, ben, exact. Ben, putain, oui. Ben, c'est tout toi. Là, ils sont forts, hein. Mais non, c'est pour moi, je pense. Ils sont forts. Compréhensifs, mais ma passion, ça délivre vite. Non, mais pas ça, encore. Toujours pas. Impatient, j'ai horreur d'attendre et je peux vite m'énerver si quelque chose me convient pas. Ça, c'est pour la tatane. Ouais. Là, ils veulent un chien qui accepte la tatane ou pas, en fait, tu vois ? C'est ça, on va expliquer. C'est un délire. Non, mais c'est un délire. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'expliquer que si t'es un maître con et impulsif qui a la tatane facile, il y a des chiens qui sont plus ou moins tolérants. Ouais, ça va, ça va. Ça passe. Ils comprennent un peu qu'il y a un voisin qui fait des travaux. Putain, quel enfer. Eh, ouh ! Peut-être que c'est du morse. Ah, voilà. Suffisait de lui dire, au final. Ah, c'est fini. Ça va être marrant, ça. Putain, qu'est-ce que tu vois ? Ah, attends, ça y est, ça y est, attends, là. Border Collie ! À 83%. Border Collie. Attends. Je veux le Labrador. Le Labrador, le berger australien, le berger blanc suisse. Prenons le Labrador. Ouais, prends le Labrador. Prends le Labrador, regarde. Le Labrador, il ne me correspond pas en termes de caractère. Caractère. Ah ouais. Par contre, bon, tout le reste, c'est nickel. Parce qu'il est con comme un balai. Caractère maître. Ah non, parce que je pense qu'il était dans calme, je suis sûr. Ah oui, c'est sûr. C'est calmer de meurer. C'est sûr, ça. Voilà. Tu sais ce qui est marrant, là ? C'est de le faire, mais tu sais en mode un chien qui n'aime pas les enfants, qui doit vivre... Le maître con. Le maître con. Ah vas-y, attends, refais. Dans quel type d'habitation vivez-vous ? Un appartement. On va prendre un appartement. Parce que tous les cons vivent en appartement. Tous ceux qui n'ont pas le droit d'avoir de chien vivent en appartement, évidemment. Taille idéale de chien. Et on veut un grand. Ah ouais, lui, il veut le gros chien. Ouais, ouais. Il veut le gros chien. Il veut le gros chien à l'appartement. On se l'a raconté un peu. Souhaiteriez-vous faire du sport avec ? Oh, non, non, non. On ne sait pas quoi. On reste à la maison, le chien aussi. On ne sort jamais. Oh, là, là, là. Doit-il être prêt à cohabiter ? Non, non, non. Jamais d'avis. Pas d'enfants, pas d'enfants. Et on ne fréquente pas d'enfants. Jamais, non, non. Surtout pas. Il doit être agressif avec les enfants. Ah oui, oui, oui. Faut-il être agressif avec les enfants ? Ah oui, oui. Bien sûr, contre les enfants, justement. Évidemment. Si jamais il y a des enfants qui veulent rentrer, bam ! Niveau d'éducation, c'est mon premier chien, je n'en ai pas. Ah bon, je n'en connais rien. Je suis une bite là-dessus. Votre chien devra-t-il savoir vivre avec d'autres animaux ? Non, non, non. Pas d'enfants, pas d'animaux. Je veux qu'il les bute à chaque fois qu'il les croise. Ah oui, s'il peut vraiment les cartonner. L'entretien d'un chien représente-t-il une corvée pour vous ? Ouais, oh, pfff. Oh, non, merci. Même déjà, le chien représente une corvée. Quel budget mensuel ? Attends, c'est un gros chien. Parce que là, moins de 30 euros, il va nous dire non à chaque fois, je suis sûr. Non, non, mais non. Moi, je veux un gros chien. Et rien à bouffer, ni rien. Je veux un gros chien et moins de 30 euros. Selon vous et vos besoins, quelle doit être la qualité principale ? Moi, je voulais qu'il soit hyper intelligent, c'est pour bouffer des gens. Ah, ouais, pour bouffer des gens, mais avec intelligence. Exactement. C'est pas pareil. Bien sûr. Il va rester seul. Ouais, 15 heures. Il n'y a pas 15 heures, dommage. Non, il n'y a que 8. Il y a 8, dommage. Résumé, c'est quoi ? Mon caractère, impatience. Attention, à moi, ça part. Ça tombe direct. Claquette, claquette direct. Allez, pam, c'est parti. Allez, hop là. Allez. Sortez-moi un bon chien. Voilà. L'Akita et nous. Mais fils de pute. Tu m'étonnes qu'il a mauvaise réputation, ce pauvre chien. Oh merde. Allez, bata. À 81%. Non, mais. Compatible avec toi. Si tu veux offrir cette vie de merde, pour eux, c'est l'Akita. Mais imagine-toi. Il y a des gens qui le font vraiment avant de prendre un chien. Mais c'est ça. Il y a plein de gens, des milliers de personnes, qui font ça sérieusement et qui disent ben voilà, c'est exactement le chien qui nous vaut. Ben ouais. Le chien, il n'a pas besoin de sortir. Magnifique. Non, mais il n'a pas besoin de sortir. Les enfants, ils ne kiffent pas. C'est ton bien, moi non plus. Les animaux. Les chiens, ils ne kiffent pas. Moi non plus. Si je peux lui en mettre un peu, vu que je suis un peu chaud. Et si tu peux le tataner un petit peu, ça se passe bien. Pas d'entretien. Coût d'entretien, bas. Moins de 30 balles. Moins de 30 balles. L'Akita, c'est moins de 30 balles. Ah, c'est vrai, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on a d'autre là, putain ? Ah, le staff, mais c'est pas mal. Oh, les batailles m'ont mis le Rottweiler. Le Rottweiler. Oh, les salopards, ils m'ont mis le Rottweiler. Le dog de Bordeaux. Putain, il y a tous les... Le staff, Bulldog anglais. Rottweiler. Le Rott. Le dog de Bordeaux. Le Basselji. Pauvre Basselji, qu'est-ce qu'il fout là ? Pauvre Boxer, on l'a mis là. Le Boxer, canicorceau. Le canicorceau, c'est pour toi aussi. Ça fait plaisir. T'es américain. Oh là là. Le boule mastiff, dog allemand, dog du tibet. Les pagnole. Les pagnole nains continentaux. Là, c'est à pso. Ah, les fils de pute. Eh, portez plainte. Qui est-ce qui fait ça ? Il y a les noms des gens qui font ça ? Il y a les noms sur leur site, des experts. Ils s'appellent les experts. Les auteurs, là ? Va direct. Non, 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 va sur la page d'accueil. Regarde-moi ça. Éducateur, éducatrice comportementaliste. Là, on a un docteur vétérinaire. On a une éducatrice comportementaliste aussi. Assistant Veto. Veto, je vais dire. Ils ont l'air gentils, en plus. Ils ont des bonnes têtes. Ils ont l'air gentils. Ça, c'est les experts. Vous êtes experts de ce site-là ? Dites, moi, je... C'est pas moi. Rien à voir avec ce test. Non, mais c'est un délire, quand même. Ou alors, c'est elle, l'experte en chevaux. C'est peut-être elle qui l'a fait le... Tiens, on lui a dit, tiens, fais le... Elle a dit, mais j'y connais rien. On s'en fous. Ça va, les couilles. Ça va. Le fond de ça, parce que c'est ça, en fait, la vérité, tu vois. C'est que le fond de ce genre de truc-là... C'est dangereux. C'est que c'est super dangereux. Ce que tu prends au premier degré, ça, c'est chaud. Moi, je vais te dire un truc. Je pense qu'à travers ces choses-là, je suis en train de capter pourquoi il y a de plus en plus d'abandons. Parce qu'en fait, on veut toujours faire la guerre à la loi, par exemple, aux idées reçues, aux clichés qu'on peut avoir. Mais en fait, il ne faut pas s'adresser au gouvernement. Il faut s'adresser à ceux qui donnent des idées reçues. Vous avez maté. C'est-à-dire que quelqu'un de lambda, quelqu'un qui ne s'y connaît pas, il arrive là-dessus. Alors déjà, pour lui, tous les mollos, tous les primitifs, c'est des enculés. Et c'est un site, c'est un énorme site de chiens, il le dit. Donc, ça veut dire que potentiellement, c'est la vérité. Le vrai message à faire passer, c'est que vous regardiez, par exemple, des photos ou des vidéos, parce que vous avez envie de voir à quoi ressemble le chien, parce que l'esthétique peut compter. C'est la vérité, on ne va pas se le cacher. Mais juste après ça, tout ce qui est caractère, comportement, façon d'être, éducation, regardez 2-3 fiches de race, dès que vous avez fait votre idée. Éleveur, appelez-les, matez leur site, c'est des spécialistes de la race. Eux, ils vont pouvoir vous en parler. Et vraiment, moi, je m'en fiche, vous passiez par un éleveur ou pas par un éleveur, ce n'est pas le problème. Mais simplement, je ne sais pas, moi, les éleveurs d'Akita, par exemple, moi, je suis éleveur d'Akita, je vois ça, je fais une crise de nerf. Même quand tu es propriétaire d'Akita, comment tu veux que les gens ne te montrent pas du doigt en disant que ton chien mange des enfants ? Et en 2, c'est le staff, et en 3, c'est le rote, et il y a le cas des corseaux qui arrivent. Comment tu veux qu'on s'en sorte ? Après, on marche dans la rue. Ben, forcément, les gens, ils ont des enfants, ils disent attention, lui, il mange des enfants. Ah bon, qui te l'a dit ? Ben, sur Internet, tout le monde le dit, tous les tests le disent. Tous les experts disent qu'ils sont dangereux. Non, mais parce que c'est ça la vérité. Non, les questions sont très graves. Il faut arrêter, il faut casser ces clichés. Tu vis en appartement, tu peux avoir quasiment n'importe quel chien. Tu vis en maison, tu peux avoir quasiment n'importe quel chien. Parce que tout ce qu'il faut, c'est de pouvoir sortir, s'épanouir, s'éclater. Même en premier chien ? Mais même en premier chien, on s'en fout, tu vois. Et il n'y a pas de race. Il faut arrêter avec, en premier chien, je ne peux pas avoir ceci ou cela. La moralité. La moralité, c'est ne faites pas ça, d'accord ? Voilà. Réfléchissez tranquillement, allez chez les gens normaux. Quand vous avez quelqu'un qui dit, vous vivez où ? Déjà, il faut commencer à envisager de se barrer. Combien il y en a qui nous disent, putain, j'ai voulu adopter, pendant deux ans, j'ai essayé. Mais parce que je n'avais pas de maison. C'est un enfer, ça compte pas, ça. Sauf que ça, ça participe à cette idée reçue. Mais comme tout, est-ce que vous comptez sortir le chien ? Non, non. Non, non, non. Ça fait flipper. Et puis au moins, on se permet de savoir que le combat n'est pas fini. Non, on a encore un peu de taf. N'hésitez pas à la commenter, n'hésitez pas aussi à nous mettre des photos. Vous savez, si vous avez des Akita avec des enfants ou si vous avez des Akita en balade. C'est toujours intéressant de voir des Akita manger des gens. Et de dire si vous avez déjà fait ces tests-là, même, avant d'adopter. Pareil pour toute la colonie de Moloss. Et attendez, parce que le Malinois était bien classé aussi. Il était dans le classement des chiens connards. Donc, à chaque fois que vous avez un chien comme ça, qui est logoté, d'accord ? Qui est logoté connard, en fait. Voilà. N'hésitez pas à commenter, mettre des photos. Ça met toujours un peu de baume au cœur, quand même. Et puis partagez, pour que tout le monde voit qu'il faut arrêter de faire ces tests. Parce que je pense que c'est dangereux. Pas pour des gens juste qui n'y connaissent rien et qui pensent que c'est sérieux. Parce que les pauvres, en vrai, on ne peut pas non plus... Ce n'est pas de leur faute. En fait, tu sais, quand tu ne t'y connais pas, tu ne t'y connais pas, tu vois. Et donc là, première recherche, tu tombes là-dessus. Tu tombes là-dessus, tu es mort. C'est fini. Tu es mort. On compte sur vous pour partager cette vidéo, réagir en commentaire et vous abonner à la page Facebook, Instagram et YouTube. Et n'oubliez pas que nos formations en ligne sont là pour vous aider à éduquer votre chien et votre chiot. Dispo sur espritdoc.com. Sous-titrage ST' 501